Qui aurait préféré que Kara reste à la maison ? Moi. Pendant qu'on se préparait, elle n'a pas arrêté de se plaindre et de dire qu'elle n'avait aucune envie de venir. Genre, ça me saoule, j'ai pas envie de voir Cathy, j'ai pas envie d'aller camper. Allez, tu vas t'éclater avec moi. Kara, on va s'éclater ce soir. On n'aura pas de réflexion d'Ashley ou d'Anna. C'était marrant les deux premières fois. Et j'en ai vraiment ras-le-bol des jeans délavés. Il a répondu ? Ouais, j'ai réussi, il m'a répondu en levant le pouce. Ouais, ouais, ouais ! On aime bien venir camper ici parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut. On peut faire autant de boucans qu'on veut, personne n'appelle les flics. On peut pêcher, sauter depuis les rochers, un vrai parc de loisirs créé par Dieu. Ça a l'air sympa ! C'est trop bien ! Ça va mes cheveux ? Quoi ? Je me suis bien coiffé. Si t'es bien coiffé ? Alors ? Non, faudrait que tu te coupes les cheveux, mec. Mais c'est pas mal, quand même. On sait pas trop ce que ça va donner entre Shane et Kara. Je pense qu'il a ses chances. Personne n'aime voir son pote échouer. Viens par ici. Je sais pas. T'as qu'à sauter ? Euh, j'ai pas envie de mourir en sautant. Peut-être que je devrais sauter ici, je sais pas. Allez, viens, Cathy. Non, non, tout va bien. Je peux descendre toute seule. Cathy se retrouve coincée sur ce rocher. J'ai pitié d'elle, j'essaie de l'aider, mais elle bouge pas. Oh, je vais mourir. Nous aussi, on en a un. Je veux rentrer. Ils sont chouettes, Tessin, comme ça. On n'a pas l'impression que c'est des faux. C'est parce que ce sont pas des faux, Ashley. C'est pour ça. Évidemment. Comme tous les autres sont partis camper ce week-end, Ashley, Salwa et moi avons décidé de faire une fête chez nous. Tous les prétextes sont bons pour inviter des mecs mignons. Ils sont en train de camper et nous, on a préparé une bonne bouffe mexicaine. J'ai préparé les steaks. Moi, j'ai aidé à faire la sauce. Ouais, super. J'ai hâte que les autres arrivent. Fiesta à Sissonville. Ça va être dément. T'avais raison, il y a plein de bûches ici. Regarde comme ils sont mignons. Quoi ? Vous êtes trop mignons tous les deux. C'est vous qui êtes mignons. Ils sont faits l'un pour l'autre. On a planté les tentes, on a tout installé, on a fait un feu, on a sorti de quoi manger et pendant tout ce temps-là, je sais à quoi en pensent Joe et moi. On se dit, ouais, on a toute la nuit avec nos copines, on va se les faire sous la tente ce soir. Faites gaffe ! Faites gaffe, la créature à trois yeux et quatre jambes va sortir de ses bois d'un instant à l'autre et vous poursuivre avec sa tronçonneuse. Arrête ça, c'est pas drôle. Balancez toutes les bouteilles vides derrière vous en haut. Non, je les ai jetées juste derrière moi, ici, comme ça. Tyler, j'ai acheté un sac poubelle exprès pour pas qu'on fasse ça. Il est juste là. Qui apporte un sac poubelle pour une virée comme ça ? Tout le monde, parce que personne ne veut saccager un lieu aussi beau. C'est pour ça qu'on ramasse tout le matin pour que ce soit propre quand on repart. Je t'ai jamais vu ramasser quoi que ce soit le matin. Moi non plus. Jamais. Moi non plus. Jamais. C'est moi qui ramasse derrière toi, Tyler. Oh punaise, tu vas faire ça maintenant ? Je m'en fous de ce que Cara pense. Je vais avec Cathy, elle est dans mes bras, alors je vais parler avec elle. Ça chatouille un peu. C'est vrai ? Juste un peu ? Je sais que Tyler en pince pour Cathy, mais il est vraiment obligé de faire ça devant moi.